Personnellement C'est un côté militant pour tout ce qui est la valorisation des cultures d'Afrique, la visibilité sur toutes les disciplines africaines pour qu'elles aient la place qu'elles méritent sur les scènes du monde. Vous n'êtes pas sans savoir ce que le monde entier doit à toutes ces cultures venues d'Afrique. Et aujourd'hui, ici à Paris, nous sommes en train de vous présenter le Moi des cultures d'Afrique, qui est une émanation de notre projet principal, qui est la création d'un centre des cultures d'Afrique. À Paris, en France, pourquoi ? La France est un grand pays, un pays de grande culture. La France est le pays des droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité. On pourrait y rajouter la diversité. Mais en France également, on sait qu'il y a des communautés qui sont venues d'ailleurs, qui possèdent des hauts lieux de culture d'excellence. Le seul qui n'est pas de lieu de cette nature, c'est les Africains subsahariens et les Afro-descendants. Donc nous trouvons que ce n'est pas normal. Un jour, ça commence. Un jour, ça se fait. Un jour, ça se passe. Un jour, ça se paye. Donc je vais faire un chèque. Je ne gagne pas des millions, mais c'est avec un petit peu, un petit peu, un petit peu qu'on construit. Donc je crois que si des gens se mettent tous les jours en place pour que ça se fasse, que ça existe, si c'est pour nous, c'est nous qui devons le faire. Je ne suis pas spécialiste d'ingénierie ou quoi que ce soit, mais si je peux déjà faire ça, je crois que c'est pas mal. Ce projet, c'est votre projet, c'est vos ambitions et il faut absolument que ça fonctionne. C'est un très beau projet, c'est légitime, c'est normal que Paris et la France aient un centre des cultures d'Afrique. Juste pour dire un petit mot à Gassendi qu'on va photocopier son chèque. Comme ça, on saura que c'est le premier chèque qui a soutenu le centre des cultures d'Afrique. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Nous avons voulu commencer sur un territoire que nous connaissons bien et finalement, on s'est rendu compte depuis quelques mois que cette idée d'être ensemble dans ces temps difficiles, troublés, confus, c'est une idée qui fait sens. C'est ce qui nous lie, c'est ce qui maintient aujourd'hui, c'est ce qui fait vivre le centre des cultures d'Afrique. Et ça va des plus petites associations en banlieue, des plus grandes institutions culturelles comme le Grand Palais. Donc ça a été le challenge qu'on a proposé à nos partenaires, la ville de Paris, le premier partenaire à nous accompagner dans cette aventure. Il y a de la danse, du théâtre, de la musique naturellement, puisque la musique est un peu notre colonne vertébrale. Bien entendu, le cinéma, il est bien représenté. Et il y a un aspect qu'on a vraiment voulu nous apporter dans ce projet. Parce qu'on parle beaucoup de lieux fermés, mais on a voulu aller cheminer sur le terrain, montrer que finalement les cultures africaines se vivent sur le terrain, il y a des ancrages. J'ai rencontré Alain l'année dernière, au mois de mai, je crois, à une conférence. Et quand il m'a parlé du Centre des cultures d'Afrique, qui est le projet à long terme, qui souhaite monter avec Hilaire, j'ai trouvé cette idée vraiment passionnante. Et je lui ai dit, mais et les visites guidées ? As-tu pensé à ce qu'il y ait des visites guidées pour découvrir, en région parisienne ou bien même ailleurs, l'histoire de l'Afrique en France, que ce soit par l'immigration, que ce soit par tous les apports culturels qui ont été apportés. Et tout de suite, ça a fait sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a, comme Hilaire le soulignait tout à l'heure, un engagement aussi militant et je dirais presque, même c'est pas presque, politique autour de cette cause. C'est vrai qu'on a besoin également de fédérer toutes les initiatives qui existent autour des cultures d'Afrique et des diasporas. D'être ensemble pour justement porter d'autres voix, des voix de la France, des voix qu'on entend assez peu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pendant ces deux jours-là Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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